C'est dimanche 17 décembre, 1300 frères étaient rassemblés dans la salle qui abrite la province spirituelle des universités PSU à Yaoundé. C'est compté parmi les frères venus de plusieurs pays pour les awards ETF qui se sont tenus 24 heures plus tôt. Le frère Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI a tenu à cet effet un culte spécial. Dans toutes les expériences de la grâce, c'est tout ce que Dieu nous donne gratuitement à cause d'un autre. Tout ce que Dieu a disposé pour nous aux dépens de Christ, toutes les expériences de la grâce, elles sont reçues par la foi. Trois points ont meublé cette rencontre avec l'église à la province spirituelle des universités située au quartier Mélène. Et dès son entame, le pasteur Théodore Andossé a conduit les frères rassemblés à rendre grâce à Dieu pour la double cérémonie des awards ETF et du séminaire sur l'excellence académique qui s'est tenu samedi le 16 décembre. Il a fait le bilan des 29 campagnes que l'évangéliste Joseph Gander a tenu avec son équipe dans les villes au Cameroun et au Tchad ces derniers mois. Grâce à ces campagnes, il y a eu plus de 50 000 participants, plus de 9 000 personnes identifiées qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ, plus de 7 100 miracles de guérison et de délivrance, plus de 5 000 livres distribués. Le frère Théodore a invité les frères dans l'église à la PSU à partager sur leur expérience de la plénitude du Saint-Esprit après ou tout au long de la croisade de louanges, de jeûnes et de prières qui s'est tenue du 16 octobre au 24 novembre dernier. Le frère Théodore a dit « Mettez vos mains sur la tête et demandez que le Saint-Esprit vous rappelisse ». Quand j'ai mis les mains sur ma tête, j'ai commencé à prier et du coup j'ai éclaté en d'autres larmes. Premièrement, manifestation, j'ai senti ma main droite comme si on avait électrocuté ma main droite. Ça vibrait et ma main gauche n'avait pas de vibration. Et à un moment donné, c'était le tour de ma main gauche. Ma main gauche vibrait, vibrait, vibrait. Et j'ai reçu dans mon cœur que je viens de recevoir les dons pour imposer les mains au mandat pour qu'ils soient venus. A partir de chacun de ces points, le leader a étayé et projeté sur l'expansion de la cérémonie des awards et l'amélioration des conditions de la tenue des campagnes que conduit l'évangéliste Joseph Gandeux. À chaque occasion favorable, quelques frères se levaient pour prier. Le fardeau en provision de chaque budget faisait l'objet d'intercessions, autant pour l'année 2024 que pour le besoin de la provision d'un camion événementiel à l'effet de cette campagne évangélique. Quand on le sont attirés de la croisade de louanges de jeûnes et de prières, les dirigeants voient toute l'église a été exhortée par l'hôte spécial du jour à avoir la foi. Pour lui, la manière convenable d'établir le croyant dans l'expérience, c'est le témoignage de ce que Dieu a fait. À partir des Écritures, les livres de Colossiens chapitre 2 verset 10 et de 1 Samuel chapitre 10 verset 5 à 7, ils ont permis aux leaders de lancer l'appel à l'action. Pour tous et chacun, le travail par excellence de tout croyant, c'est celui de l'évangélisation. Chaque participant, comme Paul ou l'aimé, rentrait chez lui avec le cœur plein, ou encore l'initiative à l'action, suivant que Bernard Vogueau prenait les résolutions. La réunion était très magnifique, c'est très bien passé. J'étais très content, ça fait longtemps que j'ai pas vu le leader. Sinon, le leader a fait un certain bilan, un autre mystère. Des choses qui sont passées de plus en plus en plus, peut-être les 6 derniers mois. L'appel qui a été lancé par le Froid du Nord ne nous laisse pas être différent. Nous sommes en train de travailler, réfléchir, comment faire, pour se déployer sur le terrain, dans les localités. Comme Samuel avait invité Saül à agir, chacun est responsable de vivre ou pas l'expérience de la foi qu'il a de maître ses dons reçus en action. Dieu ne manque pas de stimuler la manifestation des dons spirituels par les preuves à laquelle le Saint-Esprit laisse le diable manœuvrer pour rependre la gloire de Dieu dans chaque croyant. Sous-titrage ST' 501